Alors, il y a la télé-réalité et il y a aussi les séries qui transforment en fiction ce genre télévisuel. Est-ce que tu es une consommatrice de la flamme ? Tu regardes ? J'ai regardé, oui. Mais alors, j'ai regardé d'abord parce que j'adore Jonathan Cohen. J'ai adoré son casting d'acteur. Vraiment, c'est vraiment une super génération de gens avec du second degré. Mais j'ai trouvé que c'était très en deçà de la vraie télé-réalité. Eh bien, je voulais te poser la question. Est-ce que tu retrouves des similitudes avec ton quotidien quand tu es en tournage dans ce genre de format ? Oui, honnêtement, la réalité dépasse la fiction. Et honnêtement, je ne dis pas ça parce que la vraie télé-réalité, quand on la tourne, ce qui se passe dans la flamme, il y en a dix fois plus. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas montrer parce que ça va parfois trop loin ou que ça n'a pas de sens et que ça tombe complètement à côté, etc. Mais les contresens, les erreurs de vocabulaire, les réactions comme ça auxquelles on ne s'attend pas. Mais il y en a beaucoup plus. Il faut qu'il regarde un peu plus Jonathan Cohen à télé-réalité. Il faut l'inviter en tournage. Il faut l'inviter en tournage. Il va se rendre compte du niveau. Et il faut t'inviter en guest pour jouer ton propre rôle. J'aurais adoré. Franchement, j'aurais adoré. Tu as déjà été comédienne ? Tu as déjà joué la comédie ? J'ai joué la comédie il y a longtemps, quand j'étais encore à France Télévisions sur le festival Juste pour rire, que j'ai eu la chance de co-animer avec Laurent Riquier. Et en fait, on a fait plein de sketchs dans le cadre de ce festival qui avait lieu à Montréal. Et ouais, j'ai fait plein de sketchs. J'ai fait plein, plein de sketchs avec Florence Foresti, Elie Semoun. Ouais, on a fait plein de sketchs. Mais je ne suis pas comédienne, donc c'était vraiment pour le fun.